De l'exercice de prospective aux règles opérationnelles pour l'utilisation collective des ressources en eau, le cas Déniaï au Sénégal. Notre sujet d'études se situe au Sénégal, dans la zone sud de Déniaï, correspondant à la bordure littorale entre Dakar et Saint-Louis. La zone est de plus en plus peuplée du fait de la croissance démographique et de l'attractivité de la zone. On y trouve plusieurs industries minières, de phosphate, zircon, etc. C'est également une zone de forte production horticole, car la zone bénéficie d'un écosystème avantageux, notamment d'une nappe phréatique proche du sol, permettant l'irrigation. Progressivement, les motopompes ont remplacé les puits manuels traditionnels, facilitant le travail des agriculteurs. Pourtant, la multiplication des usages de l'eau et la sophistication des technologies d'exor entraînent une baisse continue de la nappe phréatique, qui, en retour, entraînent une course au pompage et compromet le développement du territoire. Ainsi, l'avenir d'Éniaï est menacé. Il est urgent que les acteurs locaux décident ensemble du territoire qu'ils souhaitent pour leurs enfants, et en conséquence, mettent en place les actions concrètes pour y parvenir. Dans notre travail, on distinguera un commun d'une approche par les communs. Un commun peut être considéré, dans sa définition la plus simple, comme une relation entre une ressource et sa communauté d'usagers, autour de règles de gouvernance et de règles d'usage. Tandis qu'une approche par les communs désigne la posture adoptée par un observateur pour comprendre ce système de relations autour de l'espace et des ressources, et, dans certains cas, intervenir afin de répondre aux impératifs de justice sociale et de justice écologique. Ainsi, inspiré de l'approche par les communs, nous avons d'abord mené une analyse prospective territoriale sur l'Éniaï de 2040. Puis, un jeu a été élaboré autour des ressources en eau, abordé comme un commun en construction, car comme le souligne Bollier et Elfrich, un commun n'est pas, il devient. Ces actions s'inscrivent dans le courant de la science post-normale. Face aux incertitudes et devant l'urgence de la situation, il paraît en effet indispensable d'impliquer une communauté élargie comprenant les acteurs locaux dans la réflexion scientifique et le choix des politiques publiques. Prospectiver, plonger les acteurs dans les futurs Un pré-diagnostic du territoire et une cartographie des acteurs nous ont permis d'identifier une quinzaine d'experts de la zone d'Éniaï. Les experts ont été choisis de manière à couvrir différents secteurs du territoire d'Éniaï. Environnement, éducation, gouvernance, gestion des déchets, etc. À partir d'un diagnostic collectif des dynamiques passées et présentes d'Éniaï, les experts ont identifié 42 facteurs de changement. Un facteur de changement est un facteur pouvant entraîner un changement dans la dynamique du territoire. Le niveau d'eau, l'état des infrastructures d'éducation ou encore les revenus sont des exemples de facteurs de changement. Les experts ont ensuite réalisé une analyse structurelle de ces facteurs. Cela a consisté à comparer les facteurs 1 à 1 pour sélectionner parmi eux les forces motrices. Les forces motrices sont les facteurs qui ont le plus d'influence sur les autres. Ils sont plus susceptibles d'entraîner des changements du territoire. Six forces motrices ont ainsi été identifiées, dont la ressource en eau. Pour chacune de ces six forces motrices, les experts ont ensuite imaginé qu'elles pourraient plausiblement être leur état en 2040. Pour le facteur ressource en eau, par exemple, les états variaient de bonne qualité et en quantité suffisante à épuisement total de la nappe. Les experts ont ensuite construit les scénarios pour 2040, en combinant les états du futur de ces différentes forces motrices de manière cohérente. Ils ont obtenu six scénarios contrastés et plausibles de ce que pourrait devenir le territoire dans 20 ans. Pour chacun de ces six scénarios, les experts ont établi un chemin d'action permettant de les connecter à la situation présente d'Enerie. Les actions ont été nombreuses et ont couvert beaucoup de dimensions du territoire, comme l'éducation, la santé, la gestion des ressources naturelles, la gouvernance, etc. Mais elles n'étaient pas assez précises pour dessiner concrètement des plans d'action stratégiques qui permettraient d'atteindre l'un ou l'autre des scénarios. Par exemple, les actions concernant la ressource en eau se limitent à mise en place d'une réglementation sur l'eau. Il a donc été nécessaire de coupler ce premier exercice de prospective territoriale avec un jeu de plateau pour approfondir les pistes d'action identifiées. De la prospective au jeu vers une opérationnalisation de l'anticipation. Construire un jeu de plateau nous a fait nous placer dans un contexte de sciences post-normales et de modélisation d'accompagnement. Cela consiste à accepter de remettre en cause les idées au contact du terrain et des acteurs et de chercher à expliciter la diversité des points de vue des différentes parties prenantes pour faciliter la prise de décision collective. Le jeu de plateau est aussi un jeu de rôle et le jeu de rôle est une mise en scène de la situation problématique impliquant des personnages ayant un rôle donné. L'objectif derrière ce jeu de rôle est d'approfondir et d'explorer avec les acteurs les règles et les actions qui pourraient être mises en place dans la zone et permettant de préserver la ressource en eau. Pour décrire le jeu, chaque joueur a devant lui un ensemble de parcelles et chaque parcelle peut accueillir deux cultures, deux spéculations. Chacune de ces cultures est plus ou moins gourmante en eau. Les joueurs ont des puits sur chaque parcelle et la nappe est symbolisée par un récipient au centre de la table, visible de tous. Un tour de jeu représente deux saisons et le jeu dure quatre tours. La consommation en eau de chaque joueur va dépendre du nombre de parcelles, du type de culture qu'il y a installé et du moyen d'arrosage qu'il utilise sur ses parcelles. Nous avons intégré dans le jeu trois moyens d'arroser les cultures, le seau, la lance et le goutte-à-goutte. Durant le jeu, des groupes se forment, des coalitions, des interactions interindividuelles, des négociations collectives. Le jeu a été testé avec des experts de la zone et un processus d'observation a été mis en place pour faciliter le compte-rendu et le débriefing en fin de jeu. Trois objectifs ont été identifiés pour ce débriefing. Le premier est de faire exprimer les valeurs des joueurs. Est-ce que certains ont triché ? Comment les autres ont vécu la triche ? Le second est d'explorer des stratégies individuelles, stimuler l'émergence de nouvelles pratiques, par exemple. L'objectif est donc d'aider le joueur à envisager l'implantation de nouvelles cultures. Enfin, d'un point de vue collectif, l'objectif est de stimuler l'émergence de nouvelles organisations ou institutions. L'objectif de la session est que les joueurs discutent de règles actuelles, de règles en place ou de règles à venir. Ceci est une recherche toujours ouverte. En mobilisant ces approches par les communs, nous voulons promouvoir l'eau en tant que commun clé pour les acteurs du territoire. Ce commun, réunissant les acteurs et la ressource par l'usage, doit être formalisé et perçu comme partagé. Les messages forts. Le couplage des deux approches, anticipation avec une approche très transversale et multisectoriale, et le jeu avec une approche très spécifique, ces deux approches sont complémentaires et émancipatrices de la réalité. On va passer d'une approche par les communs dans le travail de prospective territoriale à l'accompagnement de la construction d'un commun avec le jeu. Utiliser la prospective pour faire prendre conscience des enjeux multisectoriels de l'eau dans le développement du territoire. Enfin, et c'est une étape ultérieure, réussir à rattacher d'autres secteurs spécifiques de l'eau à ce jeu pour avoir une diversité d'acteurs autour de ce moyen de médiation. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aux différentes étapes de l'aventure et quelques ressources bibliographiques. Et nous vous remercions de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !